Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette fois, le mystère autour du prénom de l'enfant persiste. L'essentiel Le Prince Harry l'avait annoncé dès lundi, 48 heures plus tard, le duc de Sussex a présenté officiellement avec sa femme, Meghan Markle le royal baby. Peu avant 14 heures ce mercredi 8 mai, le couple a donné une brève interview depuis le château de Windsor, retransmise à la télévision, tandis que des photos étaient publiées parallèlement. Toutefois, ni Meghan Markle ni le Prince Harry n'a dévoilé le prénom du petit garçon né lundi 6 mai, dans l'après-midi. Le jour de sa naissance, le Prince Harry s'était exprimé face aux caméras de la BBC, et avait fait savoir que lui et Meghan Markle n'avaient pas encore arrêté leur choix pour son patronyme. A noter par ailleurs que la reine du Royaume-Uni doit rencontrer son huitième arrière-petit enfant ce mercredi également. Seul le poids de l'enfant, 3,3 kg, avait été dévoilé. Il se pourrait que le prénom du royal baby soit annoncé dans la foulée. Suivez en direct les dernières infos sur le bébé de 15h37, pour la présentation du royal baby, Meghan Markle et le prince Harry avaient opté pour un châle traditionnel baby-sussex. Tel est le surnom de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry alors que les deux parents n'ont toujours pas dévoilé son prénom. est apparu ce mercredi enveloppé dans un châle pour sa présentation aux Britanniques et plus généralement, au reste du monde. Selon la journaliste Dusson, Émilie André ou le royal baby auraient été enveloppés pour l'occasion dans une laine mérinos très traditionnelle. Un châle qui répondrait au doux nom de Leaves Flowers et serait fabriqué et vendu par G.H.EURTSON Un nom loin d'être étranger à Kate Middleton et au prince William puisqu'avant Meghan Markle et le prince Harry, ils avaient eux aussi choisi un châle de la même marque pour présenter les princes et princesses George. Charlotte Elway 15h09, l'accouchement de Meghan Markle a coûté très très cher selon les informations Dusson, dont voici ce fait l'écho. C'est dans un hôpital privé de Londres que Meghan Markle a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon dont on a pu enfin découvrir le visage ce mercredi 8 mai. Alors que la duchesse pensait accoucher chez elle, elle a finalement été envoyée à l'hôpital. Son accouchement aurait coûté au moins 15 000 livres, soit environ 17 000 euros. Une somme très élevée qui ne comprend pas les éventuels repas ni les frais de protection. Le couple princier a bénéficié du service de sécurité de Scotland Yard lors de son séjour à l'hôpital. 14h58, Oprah Winfrey va offrir un beau cadeau au royal baby Oprah Winfrey, la célèbre animatrice de talk show américaine, est une amie de Meghan Markle. En attendant, on sait déjà ce qu'elle compte offrir au fils de Meghan Markle et du prince Harry. Selon certains bookmakers, elle pourrait même devenir marraine du royal baby. Il s'agit d'un cadeau qu'elle avait déjà fait à une autre de ses amies, Mindy Kaling, et il est imposant. Oprah Winfrey compte en effet s'assurer de la culture du royal baby en lui faisant parvenir une immense bibliothèque remplie de livres jeunesse. Interrogée par Access, l'animatrice a ainsi confié que le bébé de Meghan Markle et du prince Harry aurait de quoi lire pour toute une vie. 14h37, le prénom annoncé après la présentation du royal baby à la reine Elisabeth. Après un suspense insoutenable, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement présenté le royal baby ce mercredi 8 mai. Il se pourrait néanmoins que les parents du royal baby attendent de présenter leur enfant à la reine Elisabeth pour pouvoir annoncer le prénom. Cependant, le prénom du petit garçon n'a pas été dévoilé pour autant. Chose qui sera faite ce mercredi après-midi. En d'autres termes, le prénom du royal baby pourrait encore être annoncé dans la journée. 14h21, retrouvez l'interview de Meghan Markle et du prince Harry pour la présentation du royal baby interrogé par le journaliste sur la sensation de devenir mère. Meghan Markle a confié, tout en regardant dans les yeux son mari, le prince Harry, c'est magique, c'est assez incroyable. Et la duchesse de Sussex de confier, ça a été deux jours très spéciaux. Question à laquelle Meghan Markle et le prince Harry ne semblent toutefois pas encore avoir de réponse, à qui le royal baby ressemble t'es-il le plus ? Le prince Harry a tenu à souligner que les bébés changent beaucoup les premiers temps et que le royal baby semble changer tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !